Bonjour, bienvenue sur Cocot TV pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui un petit kit watercooling Corsair, le H100i Pro RGB se noter ici, alors, RGB oui, mais pas adressable contrairement au kit récent que nous avions eu à la ferme ces derniers temps ici nous sommes sur une base beaucoup plus classique que nous connaissons déjà puisqu'en fait, c'est un H115i Pro RGB en version 240mm donc on passe de 280 à 240mm, pardon, donc de ventilateur 220mm qui vont tourner relativement vite, on va voir ce que ça donne lors du test parce qu'ils sont quand même annoncés à 2400 tours par minute alors certes, la pression statique dépasse les 4mm d'eau mais quand même, ça devrait faire un peu de bruit et la bonne nouvelle, c'est le tarif, nous sommes à 120, 123€, 125€ grand maximum donc c'est un positionnement haut pour du 240mm, il est vrai, on ne va pas le nier mais l'ensemble va fonctionner avec IQ, le logiciel qui servait à la base pour la gestion des périphériques de Corsair mais qui fonctionne maintenant pour tout, ça remplace Corsair Link et ça permet vraiment de tout synchroniser et ce modèle conserve la fonction alors c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué sur le côté, pas sur le devant de la boîte il y a un mode 0 RPM, les ventilateurs vont pouvoir se couper si la température du liquide, et on le dit bien du liquide, pas d'autre chose passe en dessous des 40 degrés et ça, c'est quand même plutôt intéressant même si c'est vrai que la vitesse de rotation minimale est de 400 tours par minute donc là, ça devrait être relativement silencieux tout de suite, on va découvrir le kit qui est ici en détail le H100i Pro RGB donc ici, nous avons d'un côté le bundle et si on suffit au bundle, on peut déjà dire que le produit n'est pas fabriqué par Azetec donc on ne va pas critiquer Azetec, il faut quand même de très bons produits mais on a souvent des petits bruits sur la pompe un petit sifflement qui peut être désagréable alors ça dépend du liquide et compagnie de la vitesse de la pompe mais on a eu quelques mauvaises surprises et du coup, un kit qui n'est pas fabriqué par Azetec et bien, on préfère néanmoins, le bundle est ici donc, kit de fixation en gris backplate en plastique câble USB là, nous avons toute la petite paperasse qui sert plus ou moins en fonction de nos connaissances et enfin, le kit avec une très jolie gaine en noir un radiateur carré alors, on aime bien le côté carré du radiateur ça change un peu des radiateurs qui sont arrondis puis finalement, la finition en plus est tout simplement très jolie il n'y a rien à redire et enfin, nous avons dessus les deux ventilateurs ML120 avec câble PWM qui vont se brancher directement sur la pompe donc la pompe avec le waterblock qui contient de la pâte thermique s'alimente en SATA et ensuite, nous avons ici le retour pour la carte mère pour la vitesse de la pompe et ici, de quoi brancher deux ventilateurs alors, deux ventilateurs seulement si on va en mettre deux autres de l'autre côté il faudra se débrouiller puisqu'en plus, le bundle n'a pas d'adaptateur alors ça, honnêtement, on ne va rien dire à ce niveau-là parce que même si on aime bien avoir de la visserie supplémentaire et compagnie ce qui est le cas d'ailleurs dans la boîte qui est ici ça fait un peu de bruit tout simplement nous avons laissé les vis en vrac et il y a de quoi brancher deux autres ventilateurs mais on préfère partir sur une solution simple en 240 plutôt que rajouter deux ventilateurs derrière ça augmente la facture et généralement, le gain de performance pour un processeur simple sans gros overclock n'est tout simplement pas énorme bref, ça c'est notre avis et on va revenir tout de suite sur le kit nous avons donc le petit logo Corsair ici qui va s'illuminer avec, pareillement, un éclairage qui se fait tout autour du waterblock en dessous de cette petite partie en aluminium sablé et là, nous avons le connecteur en micro-USB connecteur micro-USB si on regarde au niveau du bundle alors on va le sortir c'est un connecteur coudé et ça, c'est plutôt une bonne chose puisque du coup, on le branchera ça ne prendra pas trop de place au niveau de la cartonnère on le voit, ça arrive à peu près au niveau du kit de fixation et donc, ça c'est une bonne chose les radiateurs autour du waterblock ne devraient pas poser problème on apprécie énormément le test 980X comme d'habitude sans overclock avec un petit overclock et pourquoi pas un gros overclock on verra ce que ça donne très très bientôt en attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous un petit overclock et on va voir ce que ça donne et on va voir ce que ça donne